... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce café historique en ligne. Ce café se déroule au CRDM de Bois, le centre de la résistance, de la mémoire et de la déportation. Ce soir, je suis ravi d'accueillir Eric Allary. Merci d'être venu pour participer à ce café historique. Vous êtes agrégé docteur en histoire, vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et vous avez écrit cet ouvrage chez Perrin, la nouvelle histoire de l'occupation. Cette nouvelle histoire de l'occupation, une partie de vos sources utilisées pour cet ouvrage, c'est les archives allemandes. C'est un point de vue de l'occupation vue par les Allemands. Donc une approche assez originale. Je vous laisse tout de suite la parole pour nous faire part de cette nouvelle histoire de l'occupation. Merci beaucoup à vous François Barré et merci au Centre Européen de Promotion de l'Histoire et au Festival des Rendez-vous de l'Histoire de me permettre encore de parler d'histoire et notamment de la Seconde Guerre mondiale et notamment de vous parler d'archives qu'on ne peut plus consulter actuellement, c'est-à-dire des archives publiques allemandes, des archives publiques françaises. Et heureusement, on a eu le temps de boucler cet ouvrage, quand je dis « 11 », c'est-à-dire moi et l'éditeur, dans des temps tout à fait records l'année dernière. Merci à François Barré, merci à la structure qui nous accueille, à ce beau musée qu'il faudra qu'on découvre un jour, qu'il y a eu le temps d'ouvrir malheureusement, ce centre de la résistance, de la déportation et de la mémoire, place Victor Hugo, à Blois. Oui, alors effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale depuis maintenant 25 à 30 ans, en commençant mes travaux par la ligne de démarcation qui coupait la France en deux, à commencer aussi par des travaux qui ont porté sur l'exode de mai-juin 1940. Effectivement, depuis une trentaine d'années, j'ai souvent rencontré, très souvent et systématiquement, les archives allemandes. Et ces archives allemandes me disaient beaucoup de choses de la France, mais c'est vrai que nous étions orientés dans l'école historique, notamment en Sciences Po, sur la direction de Jean-Pierre Azéma, plutôt vers une étude franco-française de l'occupation. Alors je me suis beaucoup spécialisé, évidemment, dans l'histoire de la vie quotidienne des Français et j'ai voulu un peu décentrer mon regard en me disant finalement, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir comment étudier l'histoire de la France sous l'œil allemand ? Un travail que je n'aurais pas imaginé il y a 25 ans. Pourquoi ? Parce que peut-être avions-nous la crainte d'être accusés de réhabilitation d'une forme d'occupation, une réhabilitation, pourquoi pas, de la collaboration. C'était assez compliqué au moment où il y avait des rejeux considérables de la faille mémorielle, comme dirait Henri Rousseau, en France, au moment de procès et d'affaires, tout vieillé, bousqué, etc. Pour autant, à un moment aussi, il y a peut-être une forme de maturité qui fait qu'on arrive à prendre un peu de recul sur ce qu'on a fait, sur les travaux que nous avons faits, et en même temps, l'envie de découvrir un peu aussi ce qu'a été l'histoire de l'occupation vue du côté allemand. Et plus largement, ça a été, et c'est confirmé à travers mes recherches, que c'est un bon observatoire d'une histoire plus large des relations franco-allemandes au XXe siècle, notamment entre les années 10, années 1910, et la fin de la guerre, préfigurant d'autres relations qui seront ponctuées notamment par le traité de l'Élysée en 1963 entre Conrad Adelauer et le général de Gaulle. Également, quand j'ai travaillé sur la vie quotidienne des Français, je me suis arrêté à chaque fois en 1949, date qui est très liée à l'histoire de la vie quotidienne des Français, dans la mesure où c'est la dernière année où les Français ont connu les cartes de rationnement, et notamment les cartes de pain. Et curieusement, c'est aussi en 1949, et de façon tout à fait hasardeuse, je dirais, en 1949, c'est l'année aussi où les derniers prisonniers de guerre allemands quittent notre sol. En tout cas, pas tous, puisque certains restent en France, auront des contrats fournis par l'État, des contrats de travail, certains se marieront avec des Françaises, mais tout de même, c'est l'année 1949 où la plus grande partie des prisonniers de guerre allemands quitte notre sol après avoir déminé une partie de celui-ci, et avoir contribué aussi un peu à déblayer un grand nombre de villes françaises bombardées à la fin de la guerre, et même tout au long de la guerre, si on pense par exemple à des cités comme Saint-Nazaire. Alors, c'est une étroche collusion de faits, en 1949, fin de la carte de rationnement, Dupin, et en même temps, départ des soldats allemands, des prisonniers de guerre allemands, comme si une parche était tournée, comme si une forme de bout du tunnel était là, à portée de vue des Français, et effectivement, le pays commence sérieusement à se reconstruire, même si la France a connu en 1947-1948 deux grandes phases insurrectionnelles, pourrait-on dire, avec des millions et des millions de jours chômés dans les grandes entreprises françaises, après aussi des affrontements entre une partie de la société française et les forces de l'ordre, donc notamment lors des grandes grèves de 1947-1948, en pleine guerre froide, parallèlement. Alors, évidemment aussi, c'était le temps aussi, en 1949, on était dans la série des procès, procès contre les collaborateurs français, et aussi procès contre les responsables, les criminels de guerre nazis, les criminels, enfin, ceux qui n'avaient pas été jugés à Nuremberg notamment, et les criminels contre l'humanité. Alors, l'histoire contemporaine des Allemands en France a commencé déjà avec la guerre de 1870, puis a continué avec la Grande Guerre, et évidemment, il y a des jeux mémoriels qui se jouent lorsque les Allemands déferlent sur la France en mai-juin 1940. En tout cas, ce qui apparaît sur l'histoire longue des relations franco-allemandes, c'est que les deux peuples ont toujours semblé comme exercés, l'un sur l'autre, une attraction, une sorte de fascination méfiante, parfois, mais la haine l'emporte à chaque fois, en tout cas, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que la Seconde Guerre mondiale a détruit de nouveau des relations franco-allemandes longues. Je rappelle quand même, on pourrait rappeler que dans l'entre-deux-guerres, les relations entre jeunesse allemande et jeunesse françaises étaient plutôt bonnes. On peut dire même qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y a des associations franco-allemandes de rencontres entre jeunes, entre notamment universitaires, qui préfigurent peut-être les futurs comités de jumelage franco-allemandes qui naîtront à l'issue du traité de l'Élysée entre Adenauer et de Gaulle en 1963. N'empêche que la guerre a détruit très certainement des relations franco-allemandes sur le long terme et en plusieurs phases. Les traces de l'occupation allemande également sont nombreuses dans le pays. Les blocos, par exemple, sur le littoral, les cimetières allemands, les noms de rues de résistants martyrisés, les stèles de résistants martyrisés fusillés par les tortionnaires allemands, parfois avec la complicité de collaborateurs français, et de français, tout simplement, qui ont choisi la voie du nazisme pour certains, la voie de la collaboration en croyant que la France serait facilement insérée dans une Europe allemande dominée par les nazis. Alors, évidemment, les historiens connaissent assez bien maintenant l'histoire de l'occupation, l'histoire de la collaboration, mais il y a finalement assez peu de travaux encore si ce ne sont les travaux de Gaëlle Heisman, par exemple, sur le MBF, le Militar Beffelsaber in Frankreich, l'hôtel majestique qui était occupé à Paris comme beaucoup de lieux, je dirais, prestigieux, les hôtels de luxe qui étaient occupés par les nazis sous l'occupation. Il y a peu d'études sur le versant allemand de l'occupation, disons, sur la vision que les allemands avaient de l'occupation, de leur arrivée en France, de leur installation, et ensuite, de leur occupation qui a été d'abord sereine avant que d'être une occupation inquiète. On nous reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera notamment de la phase de libération. Alors, les occupants aussi, il me semblait que ce n'était pas simplement des soldats verts de gris ou habillés avec le sigle SS. les occupants sont aussi des pères de famille, des frères, des fils, des filles de famille allemande. Il ne s'agit pas de pleurer sur leur sort, mais il s'agit de redonner une humanité à ceux qui ont occupé la France, qui ont vécu parfois l'occupation française de la Rénanie dans l'entre-deux-guerres. Et là, on a une source vraiment intéressante parce que les soldats allemands qui étaient en France, qui occupaient la France, ont échangé des centaines de millions de lettres dont la plupart ont été préservées par la Feltposte allemande, par la Poste militaire allemande. Et il y a eu des efforts considérables de la Poste militaire allemande pour transmettre ces lettres qui venaient notamment de la France occupée, de la main des Allemands eux-mêmes, des officiers et des soldats allemands. Et donc, on a des Allemands qui ont échangé leurs impressions par des milliers de lettres, des centaines de milliers, peut-être même des millions de lettres décrites sur leur situation en France. Certains ont occupé le pays et ont noué des relations amicales avec la population française, tandis que d'autres ont commis l'irréparable, bien sûr, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. En aucun cas, donc, il ne s'agit tout de même, comme je disais tout à l'heure, de quelques tentatives de réhabilitation, que ce soit, mais d'avoir un regard équilibré, un regard historien, un regard le plus objectif possible sur l'impression, les représentations que les Allemands avaient de la France en arrivant et ensuite voir l'évolution de ces représentations qu'ils avaient de la France pendant l'occupation. Il me semble que l'histoire des occupants commence, bien sûr, avant la guerre et qu'elle s'achève aussi, après, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, les derniers prisonniers de guerre allemands en 1949. Alors, il n'est pas possible, ça c'est une des premières conclusions qu'on peut faire à la lecture des archives, il n'est pas possible de parler uniformément des occupants. Certains ont aimé la France, certains des occupants allemands ont aimé la France, se sont demandé ce qu'ils faisaient là, se sont demandé ce qu'ils faisaient sous l'uniforme, d'autres l'ont haï ou bien ont appris à découvrir la France. Nous nous contenterons simplement d'approcher ce soir et très rapidement au plus près les quelques motivations des Allemands en France. Alors, historiciser une histoire d'occupation en France vue du côté allemand, ça n'a pas toujours été simple. Il reste encore des travaux à faire qu'on pourra prolonger avec des jeunes chercheurs ou des chercheurs plus aguerris car il y a encore beaucoup à découvrir dans les archives allemandes, dans les archives intimes des Allemands qui ont donc occupé la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut savoir aussi que l'une des difficultés de l'enquête pendant très longtemps, ça a été le refus des anciens soldats allemands de nous parler, le refus des résistants rencontrés de nous parler des Allemands ou de nous parler parfois de relations amicales qu'ils avaient avec les Allemands. Il a fallu des décennies avant que les langues se délient aussi sur ces aspects-là, c'est-à-dire que certains résistants n'en voulaient pas forcément, certains résistants français n'en voulaient pas forcément à tous les Allemands. En tout cas, la présence allemande clairement en France sous l'occupation a bouleversé les raisonnements, les habitudes ordinaires et a remis en cause bien des visions de l'humanité. Alors, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours très facile de regarder cette histoire qui est pourtant riche, car des Allemands ont torturé des Français, en ont tué son procès, en ont pillé la majorité au quotidien. Et observer les Allemands en France permet quand même, je dirais, de comprendre bien des comportements de Français sous l'occupation au-delà même des années de guerre. Alors, l'équilibre n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours aisé à établir entre histoire de France et histoire de l'occupation. On a surtout privilégié l'histoire de la France sur l'occupation davantage que l'histoire de l'occupation par les Allemands. On a braqué aussi, je dirais, le projecteur essentiellement sur Vichy, sur les Français sous Vichy. Pendant très longtemps, on a plutôt, je dirais, commis une histoire politique de la résistance, une histoire politique de la guerre, oubliant d'ailleurs pendant très longtemps, si ce n'est Dominique Veillon et moi-même, l'histoire de la vie quotidienne des Français, aussi Fabrice Grenard, par ses travaux sur le marché noir, qui déjà donne aussi des indications tout à fait intéressantes sur le comportement des Allemands dans la machinerie qu'on appelle le marché noir, où on s'aperçoit, grâce aux travaux de Fabrice Grenard et aussi de Paul Sanders, qui avait travaillé avant lui sur le marché noir, que les Allemands sont les principaux bénéficiaires, les ultra-bénéficiaires, pourrait-on dire, du marché noir sous l'occupation. En tout cas, ce qui est clair aussi, c'est que les Allemands ne forment pas, les Allemands qui occupent la France ne forment pas une masse homogène poursuivant les mêmes dessins. Les représentations que les Allemands ont de la France sont très diversifiées au contact des Français. En revanche, quand les Allemands arrivent en France, il est vrai que, très souvent, ils avaient reçu des guides du soldat allemand, guides pour la découverte de Paris, et il y avait un certain nombre de stéréotypes qui existaient. On a des témoignages d'Allemands là-dessus, on a des témoignages d'Allemands vus du haut, c'est-à-dire, par exemple, le témoignage de Ernst Juncker qui est officier allemand, qui va déferler en France, qui va déferler sur la ville de Bourges, qui va ensuite mener des combats un peu partout en Europe, mais on a aussi des témoignages intéressants des Allemands en France, par exemple, du futur prix Nobel littérature Heinrich Böhl, qui est un simple soldat qui est sur le mur de l'Atlantique, l'Atlantique-Val, le mur de l'Atlantique, donc, en 1944, qui se demande bien ce qu'il fait là, d'ailleurs, lorsqu'il faut défendre les fortifications allemandes contre le débarquement. Donc, il y a eu des débats aussi en Allemagne sur, je dirais, l'occupation, mais finalement, je me suis aperçu qu'en fréquentant depuis des années les Allemands, en fréquentant depuis des années des historiens allemands, aussi par l'intermédiaire des colloques organisés à l'Institut historique allemand, que finalement, la société allemande connaît très peu de choses de l'histoire des Allemands en France. Il y a encore beaucoup de choses à faire découvrir aux Allemands, en tout cas, une partie des Allemands qui s'intéresserait sur la nature de l'occupation allemande en France. En Allemagne, les traitements de l'occupation, évidemment, s'occupent particulièrement des crimes, mais aussi s'occupent de la solution finale, mais finalement, assez peu de ce qui a pu se produire du côté de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a des travaux aussi sur les principaux organes de l'occupation allemande en France et les nazis ont pratiqué ce qu'ils ont toujours pratiqué depuis les années 30 en Allemagne, ils l'ont pratiqué en France, c'est-à-dire un système gouvernemental polycratique, c'est-à-dire qui repose sur plusieurs institutions. Le divisé pour mieux réunir caractérisait Hitler dès le départ et on s'aperçoit que dans tous les mécanismes d'occupation, dans toutes les structures d'occupation en Europe et notamment en France, on retrouve des institutions qui s'opposent les unes aux autres, le militar Beffelshaber et de Frankreich qui s'opposent par exemple à la commission allemande d'armistice de Wiesbaden, les SS qui arrivent au printemps 1942 qui ajoutent une autre institution qui veut commander les services militaires d'occupation en France, les services secrets allemands et puis les services économiques, les services culturels, les services de Hermann Göring qui vient piller les œuvres d'art en France avec Rosenberg. Bref, tout ce petit monde, si vous me permettez l'expression, se bat pour briller aux yeux de Berlin. L'idée, c'est que finalement une promotion est toujours possible si on sert avec Zell l'occupant, si on sert avec Zell le Reich, si on sert avec Zell le Führer. Il faudrait ajouter parmi les institutions allemandes qui gouvernent en France et qui s'opposent à d'autres institutions allemandes, bien sûr, ce qui fait office au ministère des Affaires étrangères en France, c'est-à-dire les services de Otto Abetz, le très francophile Otto Abetz qui était marié avec une Française et qui lui aussi a voulu donner son avis sur la plupart des dossiers allemands de l'occupation dont les dossiers bien sûr de persécutions antisémites, persécutions anti-homosexuelles, persécutions contre les tziganes, d'ailleurs très souvent oubliées dans les ouvrages qui portent sur l'occupation à la fois vu du côté allemand et vu du côté français. En tout cas, l'Allemagne ou les Allemands plutôt qui arrivent en France très rapidement voient la France comme un jardin de détente pas oublié que Hitler avait qualifié avec Goebbels notamment l'unisse de la culture allemand d'Asie avait qualifié à plusieurs reprises la France comme le lupanard de l'Europe occupée lieu de repos même avant l'attaque contre l'Union soviétique en 1941 la France apparaissait comme le territoire du repos du guerrier notamment en passant par les bordels à Paris les maisons de prostitution à Paris et dans quelques grandes villes occupées françaises et même quand la France a été totalement occupée à partir de novembre 1942 les Allemands ont tout de suite cherché des lieux pour se détendre sexuellement avec des restrictions très très importantes notamment les prostituées qui travaillaient pour détendre l'armée allemande étaient les prostituées qui ne devaient travailler que dans des maisons de prostitution bien particulière avec un carnet sanitaire elles ne devaient pas être malades si elles étaient malades et qu'elles donnaient une maladie vénérienne aux soldats allemands elles risquaient la prison voire la déportation alors les Allemands en France qui arrivent en France sont je dirais remplis de stéréotypes beaucoup d'officiers allemands ont travaillé dans des facultés d'histoire en Allemagne avant la guerre depuis les années 20 et il y a un certain nombre d'auteurs allemands qu'on appelle les auteurs pan-germanistes qui imaginent ce que pourrait être un jour la revanche contre la France l'occupation du territoire français plusieurs fictions d'ailleurs imaginent une partition de la France en deux avec un sud qui reviendrait à l'Italie un nord qui reviendrait à l'Allemagne voire peut-être la région de Calais qui pourrait redevenir anglaise comme au Moyen-Âge et même comme jusqu'au début du XVIe siècle comme pendant la guerre de Cent Ans bref une espèce de lubie d'obsession allemande géopolitique ça ça concerne plutôt des officiers allemands qui ont lu des auteurs des géopoliticiens allemands du XIXe siècle et du XXe siècle sur finalement je dirais une nouvelle géopolitique de l'Europe avec ce qu'on appelle le pan-germanisme et finalement une France qui sera sacrifiée sur l'autel du pan-germanisme une France qui ne doit jamais redevenir une grande puissance qui a été aussi là des objectifs d'ailleurs d'abord des Prussiens puis ensuite des Allemands notamment en 1870 lorsque les Allemands ont proclamé leur unité dans la guérie des glaces à Versailles en 1870 les années 30 les années 1930 ont apporté aussi un certain nombre d'éléments d'explications au comportement allemand en 1940 notamment qui permet de comprendre certaines représentations que les Allemands avaient en occupant la France en arrivant pour occuper la France les années 30 vous savez apporté leur lot de crise économique sociale et c'est vrai qu'il y a eu des équilibres assez fragiles des équilibres géopolitiques assez fragiles entre la France l'Allemagne toujours sur fond de revanche contre la France il y a un certain nombre de membres de l'élite allemande chez les officiers allemands qui étaient formés dans un esprit de revanche les perceptions allemandes sont parfois différentes toutes les perceptions allemandes de la France sont différentes dans les années 30 bien sûr il y a la perception de Hitler qui est connue dans Mein Kampf de la France mais il y a aussi des auteurs qui font mine d'avoir une approche francophile par exemple je pense à Friedrich Sibourg qui en 1929 publie un essai intitulé je traduis en français Dieu est-il français Gott in Frankreich point d'interrogation et cet ouvrage a été publié en 1930 par Bernard Grasset en français en langue française mais il a ajouté Grasset une lettre en annexe qui est une réponse cinglante à l'auteur allemand Friedrich Sibourg qui a vécu d'ailleurs Sibourg en France comme correspondant du quotidien Frankfurter Zeitung entre 1926 et 1929 Grasset a compris que Sibourg qui n'est pas encore pro-nazi à cette date n'a pas écrit une déclaration de francophilie exacerbée il a été présenté pendant très longtemps par la presse allemande comme étant un francophile en fait c'est de l'ironie et Sibourg éprouve un sentiment ambivalent face à la France et aux français mais qui est le reflet d'une partie de l'opinion des intellectuels allemands mais aussi d'une partie des élites militaires allemandes et notamment voilà ce qu'est écrit Sibourg et Grasset le dénonce tout en le publiant il le publie pour mieux le dénoncer dit-il voilà ce qu'écrit Sibourg on est là donc au début des années 30 enfin des années 20 début des années 30 le français doit à la richesse de son sol de pouvoir déployer sa civilisation jusque dans le manger et le boire les vins français sont d'une telle splendeur d'une telle variété que c'est presque une activité spirituelle que de le goûter l'ouvrier agricole ou le prolétaire le plus misérable de la capitale boit son vin rouge ou son scie qui grâce à leur fluidité et à leur transparence ne provoque pas l'ivresse lourde le menu est l'expression de l'idée française de la civilisation à table il trahit un besoin d'ordre de durée car la suite des mais est invariable et obligatoire quelles que soient les classes et les gens je finis heureusement le français peut sans arrière-pensée sociale s'asseoir ainsi devant une table bien servie car il sait que son pays est riche en blé en vin et en tout ce qui se mange quand Simburg écrit cela n'oublions pas que les allemands meurent de faim pour beaucoup n'oublions pas que les allemands ont connu déjà des mini famines des disettes pendant la première guerre mondiale et que les crises à répétition des années 20 en Allemagne finissent d'achever je dirais le moral des allemands avant l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 alors évidemment beaucoup des allemands qui arrivent en France en 1940 ont peut-être lu ou pas d'ailleurs Simburg mais sont habitées par cette idée que les français sont des mangeurs que les français sont des jouisseurs pendant que les allemands travaillent les français jouissent de plaisir de manger de boire de s'amuser tandis que nous les allemands nous souffrons et nous venons finalement en France prendre ce qui nous est dû voilà l'esprit que l'on retrouve dans des lettres de soldats allemands qui écrivent à leur épouse à leur fiancée depuis Paris depuis Lille depuis toutes les régions occupées en mai-juin 1940 et qui finalement raconte cette splendeur d'une France riche d'une France qui a sa mode et puis surtout d'un marque surévaluée puisque un marque vaut 20 francs le marque allemand qui a été édité exprès pour l'arrivée allemande parce qu'il y a tellement de circulation de monnaie que si les allemands avaient laissé le marque qui circulait en Allemagne circuler en France il y aurait eu certainement une immense inflation monétaire et un gros problème pour les finances allemandes pour dire les choses très simplement que les spécialistes d'économie me pardonnent alors évidemment beaucoup de ces allemands qui arrivent en France d'abord sont surpris aussi de leur victoire une victoire aussi rapide il n'y a pas que les généraux allemands qui sont surpris par la victoire rapide n'oublions pas qu'Hitler a repoussé près de 17 fois l'ordre d'attaque de la France il n'est pas tout à fait sûr de lui les généraux le mettent en garde et puis finalement en quelques semaines la France est vaincue la guerre est claire qui a été totalement imprévue donc elle surprend les allemands elle surprend même l'opinion publique allemande sur ce naufrage français d'ailleurs des allemands qui avaient été instruits par la presse avant la guerre sur ce que les nazis appelaient le naufrage politique français et évidemment beaucoup d'allemands sont convaincus que la France mérite son sort c'est-à-dire une victoire écrasante du peuple allemand l'Alsace-Moselle est mis sous cloche c'est un terme qui est utilisé par exemple par Ernst Jünger ce grand homme de littérature allemande qui d'ailleurs écrit et joue un double jeu dans ses écrits sur l'occupation qui parle une mise sous cloche de l'Alsace-Moselle avec des projets très clairs dès le mois de juin juillet 1940 qui est celui de la germanisation accélérée de l'Alsace-Moselle et éventuellement du Nord et du Pas-de-Calais vous savez que la France a été compartimentée à ce moment-là et ça correspond ça reflète assez bien les écrits des années 1920 1930 des écrits géopolitiques de certains pan-germanistes qui rêvaient de dépecer la France et finalement ces rêves se réalisent d'une façon totalement inattendue dans un temps une chronologie record les Allemands ont l'idée de changer l'identité de l'Alsace-Moselle l'identité qui avait déjà été occupée bien sûr par les Allemands qui change de force l'identité du Nord et du Pas-de-Calais la France globalement est coupée en deux il y a quelques petites zones occupées par les Italiens quelques zones ridicules dans les Alpes ou du côté de Nice et de Menton mais voilà on n'a pas on n'a pas comment on dirait on a une Allemagne triomphante qui arrive en France des Allemands triomphants sur de leur bon droit ce qui n'empêche que pendant cette phase d'attaque de la France cette phase d'invasion déjà des drames des crimes de guerre des crimes contre l'humanité se produisent on parle souvent des crimes bien sûr affreux d'ouradour de Maillet pas très loin de Blois en Indre-et-Loire on parle des drames de Tulle etc d'Argenton-sur-Creuse mais on oublie que dès le mois de mai-juin 1940 j'ai pu répertorier plusieurs dizaines de massacres de civils par les nazis par des hommes de la Wehrmacht ce qui évidemment corrobore cette avancée historiographique allemande qui depuis quelques années avait finalement expliqué aux Allemands que ce n'était pas si binaire que cela c'est-à-dire d'un côté on avait les gentils membres de la Wehrmacht de la Wehrmacht qui n'étaient pas très nazis et de l'autre côté les méchants SS on s'aperçoit que c'est plus compliqué que cela et en France même donc beaucoup de civils sont exécutés parfois brûlés dans leur maison par des soldats de la Wehrmacht de l'armée régulière de l'armée de terre allemande sous prétexte qu'ils seraient des francs-tireurs les Allemands ont joué aussi de cette fameuse peur soi-disant des francs-tireurs de la guerre de 70 c'est-à-dire ces habitants qui prenaient leurs fusils de chasse pendant la guerre de 70 et qui attendaient les Allemands et qui les tiraient comme des lapins comme snipers donc ils jouent aussi de propagande ils ont finalement massacré aussi beaucoup de tirailleurs sénégalais près de 3000 à 4000 tirailleurs sénégalais de l'armée française sont exécutés parce qu'ils sont noirs parce qu'ils sont noirs et certains officiers de l'armée française officiers blancs vont défendre ces soldats noirs comme disaient les Allemands de l'armée impériale coloniale française Jean Moulin lui-même est emprisonné et manque son suicide parce qu'il a refusé de signer l'arrêt de mort un certain nombre de soldats de tirailleurs sénégalais à Chartres alors qu'il est là en poste presque tout seul à tout faire y compris organiser la boulangerie pour nourrir les derniers chartreins et les exodiens en tout cas les réfugiés de l'exode qui passent par Chartres bon très rapidement les Allemands arrivent vont commettre aussi leurs méfaits et très vite admire du reste la France que la France est belle c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de témoignages je permets de lire un extrait de témoignages de témoignages allemands notamment des témoignages si vous voulez de soldats allemands qui enfin peuvent se reposer et ici j'ai le témoignage de Gottfried S un enseignant de Leipzig qui écrit à son épouse le 9 juin 1940 voici ce qu'il écrit dans une autre maison encore nous avons eu la peine à en croire nos yeux à la lueur de notre lampe de poche nous avons découvert sur des étagères des bocaux de fruits exquis avec cela des conserves d'ananas et du champagne et bien oui ces français s'étaient bien préparés à la guerre donc voilà encore une vision enjolivée mais qui pour celui qu'il écrit est réaliste cette France finalement s'est bien gavée à bien manger en même temps et parallèlement les allemands cultivent une propagande au début de la guerre d'une Allemagne correcte avec un cas c'est à dire finalement la propagande allemande qui laisse penser que le soldat allemand qui vient occuper le territoire est un soldat correct qui respecte les justes et coutumes qui peut aider les allemands et d'ailleurs Ernst Jünger que j'ai déjà évoqué essaie de se montrer obligeant essaie de se montrer correct voilà ce qu'il écrit le 24 juin 1940 ce matin encore j'ai fait passer en priorité les femmes et les enfants je m'étais enquis de l'heure du départ du train car cet événement nécessite l'intervention d'une autorité les choses allèrent mieux cette fois-ci d'autant que j'avais apporté pour les enfants une énorme caisse de biscuits j'ai fait ensuite le tour des sentinelles alors cette image est très importante de la correction beaucoup peut-être ont vu cette affiche population abandonnée faites confiance aux soldats allemands faites confiance à l'armée allemande on voit ce soldat qui est dessiné avec un enfant blond dans les mains et un autre enfant qui le regarde cette mère et donc il l'implore de l'aider alors c'est vrai que pendant d'ailleurs le retour des réfugiés de l'exode en zone occupée ceux qui habitaient dans la future zone occupée qui s'étaient réfugiés en zone occupée ils sont près de 8 à 10 millions les soldats allemands ont fait montre d'une grande correction ils ont tout fait pour que les images des actualités allemandes montrent des soldats allemands qui occupent certes le pays mais qui traitent bien le pays donc voilà tout va bien l'appareil d'occupation polytratique se met en place les allemands n'en imposent pas moins le diktat de retonde avec leur ligne de démarcation la démarcation d'Isseline de 1200 kilomètres bref les allemands sont là c'est retour à la case départ pour la France c'est vengeance je vais dire à retonde en quelque sorte il faut neutraliser les vaincus il faut humilier les français et tandis que les français voient arriver ce que d'aucuns appellent une nuée de sauterelles vertes pour désigner les soldats allemands et personne évidemment n'était prêt à subir ce qu'un officier allemand avait appelé le mort dans la bouche d'un cheval en parlant de la ligne de démarcation c'est à dire une forme de frontière artificielle qui a permis de faire chanter les français sur le plan social sur le plan économique sur le plan militaire sur le plan politique donc les désillusions ont été rapides la correction allemande s'est très vite muée en autre chose Hitler en profite pour visiter incognito Paris à la fin de juin 1940 pendant longtemps les historiens ont discuté sur la date de l'arrivée de Hitler bref 23 juin 28 juin sans doute le 28 enfin bref il y a là aussi chez Pétain une utopie qui va naître l'utopie que finalement il vaut mieux se trouver du côté allemand pour que la France finalement se retrouve à une bonne place au moment de l'unification d'une Europe allemande éventuelle alors ce qui est quand même stupéfiant quand on fait des recherches sur l'occupation allemande en France on s'aperçoit qu'avec peu d'hommes peu d'hommes mais une bonne collaboration avec un régime autoritaire qui est le régime de Vichy avec peu d'hommes les allemands ont occupé assez facilement la France il faut comprendre que si en mai-juin 1940 il y a 2 millions d'allemands qui occupent la France il faut compter quelques civils allemands qui viennent notamment en France d'ailleurs on a le témoignage de Félix Hartlobe qui est un civil qui sert l'armée allemande dans les affaires artistiques les affaires culturelles allemandes il y a 2 millions d'allemandes donc en France en mai-juin 1940 il y en a en 1941 à peine 80 à 90 000 en zone occupée évidemment dans ce qui correspond à la zone occupée en 1942 35 000 peut-être 40 000 avant l'occupation totale de la France et puis ensuite les chiffres le nombre des allemands va croître de nouveau à la fin de 1943 95 000 soldats allemands des troupes de l'occupation plus 400 000 hommes tout de même pour les troupes d'opération qui vont occuper la zone non occupée puis enfin ensuite le nombre d'allemands va augmenter de façon furieuse pourrait-on dire jusqu'au débarquement mais voyez qu'avec quelques dizaines de milliers de soldats allemands les nazis ont facilement mis en coupe réglée pillé l'économie française Vichy met en place une économie dirigée qui est largement sous suggestion si vous voulez de l'Allemagne qui de toute façon ne donne pas le choix à Vichy que de rationner les français alors que Vichy fait sa propagande en disant regardez je vous rationne dit Pétain en gros pour résumer je vous rationne pour finalement que vous souffriez un peu moins et pour finalement qu'on puisse manger le plus longtemps possible or c'est beaucoup plus compliqué que cela la collaboration politique est un échec la collaboration économique est totalement un échec elle est quand même très active pour les allemands sous forme d'un pillage organisé il faut rappeler que aux yeux des allemands notamment du docteur alors ils s'appellent tous docteurs tous les occupants officiers de l'armée allemande sont docteurs ils ne sont pas docteurs enfin ils s'appellent docteur ceci docteur cela c'est des titres que les nazis aimaient bien se donner mais le docteur Elmar Michel qui était le responsable de la section économique du militaire Beffel-Saber et de Frankreich en France et bien comment dirais-je a très vite su que la France était un rouage indispensable de l'économie de guerre du Reich la part de la France tenez-vous bien aussi entre 35 et 40% dans l'approvisionnement allemand en vêtements par exemple pour le front de l'Est en objets de ménage pour les victimes des bombardements en Allemagne pour les civils allemands victimes des bombardements alliés en Allemagne ou en pièces détachées rares de matériel de guerre en 1943 autre chiffre la France fournit à la Wehrmacht 12% de ses automobiles 6,5% de ses avions et la France au total pourrait ainsi donner énormément de chiffres mais la France est largement en tête des pays contributeurs avec 40% de toutes les livraisons industrielles des territoires occupés par l'Allemagne 40% c'est donc évidemment énorme les allemands s'installent aussi sous forme de colonies notamment avec la société privée Ostland société d'exploitation agricole privée dans l'Est de la France ce qui correspondait jusqu'en 1941 à la zone interdite qu'avaient mis en place les allemands contre toute l'égalité puisque l'égalité internationale il n'y avait rien de ceci dans notamment la convention d'armistice les allemands ont leur propre ticket de rationnement les Lebens pardon Lebensmittelkarten le pouvoir d'achat est élevé on l'a dit tout à l'heure ils ont de fortes liquidités entre leurs mains et puis bien sûr la ligne d'émarcation va profondément désavantager la zone non occupée mais les allemands se servent dans la zone non occupée par des mécanismes que je pourrais expliquer plus tard si vous avez des questions là-dessus mais en tout cas ils se servent largement dans la zone non occupée avant même le 11 novembre 1942 par exemple Otto Abetz qui fait office d'ambassadeur du Reich qui est sous les ordres de von Ribbentrop et qui est en France en avril 1942 il produit un tableau qui avait été révélé par Barbara Lambauer qui a fait la biographie d'Otto Abetz donc au début des années 2000 à la fin des années 90 début des années 2000 qui dans son tableau dit voilà le Reich commande 150 000 wagons à la France 3000 locomotives 16 800 machines outils 109 000 automobiles etc. etc. la liste est très très longue on peut comprendre aussi que les allemands non seulement ont exploité l'industrie française ils ont mis à leur service des milliers de chefs d'entreprise parfois des chefs d'entreprise volontaires notamment pour la construction du mur du mur de Berlin pardon du mur de l'Atlantique rappelons que 200 firmes allemandes participent aux travaux du mur de l'Atlantique 1500 entreprises françaises de gré ou de force participent à la construction de l'Atlantique Val 300 000 ouvriers français plus 150 000 ouvriers étrangers travaillent à la construction du mur de l'Atlantique 517 000 obstacles sont installés sur les plages par tous ces hommes 11 millions de tonnes de béton fournies par la France 1 million de tonnes de ferraille des livraisons de minerais en parallèle de métaux précieux de produits agricoles et donc à partir de 1943 la France est de plus en plus pillée les français voient leur ration alimentaire se réduire d'une façon incroyable Hitler pense en 1943 que le débarquement à l'ouest sera de toute façon un échec pour les alliés mais il s'y prépare évidemment et il va ainsi bétonner vous le savez l'ensemble des côtes européennes près de 6000 km de côtes dont 2100 km de côtes françaises notamment plus 500 km alors les côtes françaises de l'Atlantique et de la Manche plus 500 km d'ailleurs on l'oublie souvent de côtes méditerranéennes alors on voit aussi d'ailleurs dans la construction du mur de l'Atlantique les oppositions entre les différents services allemands par exemple entre Rommel qui pense qu'il faut défendre qu'il faut défendre l'occupation allemande en France dès les plages s'il y a un débarquement et von Rundstedt qui pense que lui il faut défendre la France depuis l'arrière et laisser avancer l'éventuel débarquement il y a des rivalités on le voit nettement à partir de 1942 qui sont accrues entre les différents services allemands pendant que certains soldats sur le terrain se lient d'amitié avec des familles françaises mais on voit des rivalités à tous les stades des rivalités aussi entre soldats allemands qui gardent la ligne de démarcation jusqu'en novembre 1942 entre ces allemands qui finalement veulent jouer à la belote avec les français de part et d'autre de la ligne et ceux qui veulent réellement capturer des juifs sur la ligne de démarcation capturer des invianteurs alliés des résistants etc. rivalité même pour les pillages des oeuvres d'art entre eux par exemple Rosenberg qui est chargé d'un service de pillage des oeuvres d'art Picasso etc. et par exemple Hermann Göring qui veut constituer sa propre collection d'oeuvres d'art de tableaux donc les pillages allemands sont quotidiens les pillages allemands se font comment dirais-je s'effectuent à l'échelon des villages à l'échelon des villes mais c'est aussi un pillage artistique total avec la spoliation bien sûr des biens juifs une confiscation d'oeuvres d'art dans les musées dans les bibliothèques de France dans les bibliothèques privées de certaines familles juives qui sont envoyées dans les camps de la mort et attention le pillage des oeuvres d'art en France le pillage artistique et culturel commence dès l'arrivée dès le 30 juin 1940 Keitel qui est l'un des grands chefs qui a commandé l'armée allemande pour l'invasion de la France et qui est dans le wagon à retombe pour la convention de l'armistice qui est imposée à la France et bien Keitel dit au commandant militaire de Paris qui est le général Bockelberg qu'Hitler donne l'ordre dès le 30 juin 1940 je le cite de mettre en sûreté les objets d'art appartenant à l'état français et les documents d'archives plus les documents historiques notamment ceux appartenant aux juifs on est le 30 juin 1940 bien avant les deux statuts juifs bien avant les premières ordonnances faire ordonnance Blatz les faux bif comme disaient les nazis bien avant les faux bif qui mettent en place l'occupation allemande et Hitler a cet homme de confiance il va mettre en place un état-major général qui est celui d'Alfred Rosenberg qui s'installe en France dès le début de juillet 1940 et Abetz d'ailleurs va essayer aussi de réagir pensant qu'il est le meilleur pilleur des œuvres d'art bref il va y avoir des oppositions aussi dans ce domaine la culture on voit est un enjeu politique pour les occupants et pour les grands chefs de l'occupation allemande en France le tout Paris est allemand la culture est un enjeu politique tout à fait intéressant puisque les allemands veulent aussi financer les films français tout en produisant des films antisémites évidemment qu'ils vont imposer à la population française aux écoles aux écoles parisiennes qui vont devoir visiter notamment les expositions antisémites la mode également est infiltrée la haute culture française est infiltrée par des investisseurs allemands par des militaires allemands qui veulent investir dans des affaires civiles et privées c'est assez incroyable donc finalement tout un cinéma à la gloire d'Allemagne une mode française qui est capturée pourrait-on dire par les allemands qui sont présents le théâtre qui est confisqué aux français dans bien des cas il y a donc un partage culturel avec les occupés qui est extrêmement limité et parallèlement les allemands mettent en place tout un mécanisme de répression des français qui ne voudraient pas obtempérer des répressions que l'on peut appeler pour reprendre un terme je trouve très juste de ma collègue et amie Gaëlle Heisman qui travaille toujours à Caen sur notamment les services d'occupation allemands en France qui parle de répression expiatoire donc répression expiatoire répression persécution allemande vont évidemment se mettre en place avec des justices extraordinaires on voit qu'il y a plusieurs il y a toute une chronologie de la répression allemande en France qui correspond à sa comment dire à la vision qu'elle peut avoir de sa sécurité et il est vrai que très souvent les allemands deviennent très durs dès lors qu'à partir de 1943 ils sentent qu'il y a de plus en plus de dangers qui pèsent sur eux mais déjà il faut le savoir dès les attentats dès l'attentat de Nantes qui va conduire à l'assassinat à la mort du fèl-commandant Hots à Nantes par les bataillons communistes de la jeunesse dès ce moment-là en octobre 1941 les allemands s'inquiètent énormément pour leur sécurité bien sûr c'est aussi comment dirais-je l'aspirant Moser qui est donc assassiné par par donc les communistes et puis plusieurs officiers sous-officiers sont tués et les allemands en s'inquiétant se tournent vers les forces de répression françaises et finalement Vichy va obtempérer prêter le concours avec bousquet notamment des forces policières françaises et puis surtout on s'aperçoit que les allemands sont un peu pris de panique et vont commencer à changer la donne c'est-à-dire qu'au lieu de tuer et de fusiller des français récalcitrants de façon assez discrète c'est-à-dire le procès il n'y avait pas de procès les français qui étaient fusillés au Mont-Valérien leur nom était simplement publié le lendemain dans un Buchant Marung c'est-à-dire un avis qui était publié à la une des journaux et donc finalement c'était discret et puis les allemands changent la donne après l'assassinat du commandant Hotz puisqu'il décide de prendre un témoin à la population française en disant voilà on va lancer une série d'arrêtés d'ordonnances qu'on appelle le code des otages pour un allemand tué 50 français seront tués puisque de toute façon la résistance fait n'importe quoi si les français sont tués c'est à cause de la résistance et puis ils vont organiser aussi des procès à grand spectacle le premier procès à grand spectacle qui a lieu notamment au Palais Bourbon à l'hôtel de la Seine à l'hôtel de la présidence de l'Assemblée nationale où sept jeunes communistes sont condamnés à mort au mois de mars 1942 et donc fusillés au Mont Valérien deuxième procès à grand spectacle avec la présence de la presse française ou la presse allemande des actualités allemandes et françaises a lieu à la maison de la Chimie les jeunes communistes sont condamnés à mort d'ailleurs pour des faits qu'ils n'ont pas commis et pour notamment pour ce qui est de l'Hôtel de la Seine l'assassinat du commandant Hutz et puis il y aura les Allemands on s'aperçoit que cette politique de procès à grand spectacle ne marche pas que finalement la résistance s'en prend toujours à eux vont fermer ce volet là et puis il y aura quand même un troisième procès qui est le procès de l'Affiche Rouge mais un peu plus tard en février 1944 on voit bien que les Allemands ont du mal à percevoir je dirais leur insécurité en tout cas ont du mal à la vivre et vont donc aussi impliquer Vichy dans un engrenage de concessions de plus en plus importantes en ce qui concerne la répression et puis la répression ira de mal en pire pourrait-on dire à croissante notamment à la fin de la guerre on le sait au moment où ils vont devoir rebrousser chemin et ils vont devoir donc notamment quitter le sud tout en massacrant notamment avec la division d'Astraich mais avec le concours de l'armée allemande par moment vont massacrer la population d'Oradour de Maillet près d'une centaine de personnes à Tulle d'hommes qui sont pendus etc mais en tout cas même en se retirant les Allemands ne perdent jamais de vue l'exploitation du potentiel économique français et donc il y a des rapports qui sont produits par les grands responsables de l'économie allemande en France des rapports qui sont écrits jusqu'au 6 juin des rapports de situation qui regrettent de ne pas avoir plus utilisé l'économie française de ne pas avoir utilisé davantage la ligne de démarcation pour finalement encore faire plus chanter la France et presser encore plus l'économie française donc on voit que au total si vous voulez l'histoire des Allemands c'est une histoire d'une invasion rapide surprenante d'un Allemand triomphateur et qui se termine très mal finalement pour les Allemands avec aussi tout de même une répression de panique pourrait-on dire à la fin de la guerre avec même un ordre allemand du 8 juin 1944 qui indique clairement le choix de s'attaquer aux civils souvent des Allemands qui ont été condamnés à mort après la guerre des responsables allemands qui ont été condamnés à mort disent on n'a jamais donné d'ordre de massacrer les civils et on retrouve elles sont rares ces archives on trouve quand même une archive ou deux qui indique des ordres écrits allemands qui indiquent qu'il y a eu le choix de s'attaquer sciemment aux civils autant qu'aux résistants il n'y a pas d'ordre de massacrer mais le fait de dire qu'on peut s'attaquer aux civils laisse une très grande liberté évidemment en tout cas des centaines de français plus de 1000 français des civils sont victimes des massacres DSS dans le seul été 1944 et il faut savoir que tout de même des responsables allemands parfois de hauts responsables allemands ont désapprouvé les massacres DSS et de certains membres de la Wehrmacht rappelons aussi que jusqu'au bout les allemands vont rafler les juifs évidemment c'est un long paragraphe plus qu'un long paragraphe c'est un long chapitre de mon travail que la répression la persécution donc des juifs mais la dernière rafle de juifs à Paris par des policiers français qui sont attendus par des allemands sur les quais de gares parisiens a lieu le 4 février 1944 où donc plusieurs dizaines de convois partent encore vers la mort vers les camps d'extermination nazis alors la guerre se termine et finalement les hommes politiques français de Gaulle en premier dit à un moment qu'ils réparent ces allemands donc cette histoire des allemands en France n'est pas tout à fait terminée en 1945 puisque près de des centaines de milliers pardon d'allemands sont faits prisonniers alors l'armée américaine l'armée anglaise vont faire plus de un million de prisonniers allemands en France et la France du GPRF du gouvernement provisoire de la République française demande aux alliés un million 800 000 prisonniers de guerre allemands pour reconstruire la France pour la déminer mais comment les nourrir alors la France va récupérer bon an mal an 900 000 907 000 prisonniers de guerre allemands mais il y a eu un gros problème c'est à dire que la France était en incapacité de nourrir les prisonniers de guerre allemands au tout début de la libération alors beaucoup d'allemands vont travailler dans les fermes françaises pendant plusieurs années jusqu'en 1949 dans l'industrie dans le bâtiment dans le déminage bien sûr 50 000 allemands vont déminer la France près de 5 000 soldats prisonniers allemands vont donc mourir pendant le déminage qui était d'ailleurs le déminage organisé et dirigé par Raymond Aubrac qui a eu cette double fonction de mettre en place le déminage en France et de mettre en place les FRS forces républicaines de sécurité ancêtres des CRS pour rétablir l'ordre en France près de 22 000 prisonniers de guerre allemands sont morts pendant leur captivité en France à cause de pénuries alimentaires de mauvaise hygiène plusieurs milliers de soldats allemands près de 28 000 soldats allemands prisonniers vont rester libres ensuite en France après 1949 recevant de la part de l'État des contrats pour leurs compétences etc. et puis parallèlement l'histoire allemande en France aussi s'accompagne je dirais de jugements bien sûr Nuremberg pour les plus grands criminels 20 000 allemands qui ont occupé la France ont été condamnés hors de France alors qu'ils ont commis leurs méfaits en France 4500 allemands ont été jugés par les tribunaux militaires français en France ou dans la zone d'occupation française en Allemagne c'est à dire des SS des anciens capots de camp des responsables de prison le chef du camp de Ravensbrück d'ailleurs il y avait beaucoup de françaises Fritz Zuhren a été condamné à mort et fusillé par la France le 12 juin 1950 des membres de Das Reich en 1949 qui ont été jugés à Bordeaux pour le massacre du Radour 21 membres de Das Reich qui ont été identifiés sur 64 dont 15 malgré nous ces Alsaciens et Mosellans enrôlés dans la SS enrôlés de force dans la SS certains étaient en prison un seul sergent a été condamné à mort donc beaucoup ont pensé que les condamnations étaient trop douces pour les soldats allemands à la fin des années 40 il y a eu aussi le procès en 1949 en France du MBF de Hans Speidel par exemple qui faisait partie de l'administration militaire française qui occupait la France qui n'a pas été tellement qui n'a pas été poursuivi on peut le dire de façon très assidue ainsi que Werner Best ce qui a scandalisé à l'époque d'ailleurs le président du conseil l'équivalent du premier ministre actuel Elmar Michel dont je vous parlais tout à l'heure a été emprisonné par les américains puis par les français et il a pu rentrer rentrer en Allemagne en février 1951 pour mener une vie paisible le docteur Grimm qui faisait des conférences nazies en France pendant la guerre a été interdit en Allemagne Richard Heymann qui est le responsable de la commission allemande d'armistice qui a pillé la France a été condamné aux travaux forcés puis aux travaux puis à la prison à vie le procès d'Abbets a lieu en juillet 1949 il est condamné à 20 ans de travaux forcés il est accusé de pillage de spoliation des biens juifs de mise en place du service du travail obligatoire en février 1943 d'exécution d'otages du meurtre de l'ancien ministre Mandel d'ailleurs ça n'a pas été retenu pendant dans l'acte d'accusation il est libéré en 1954 après quelques prisons quelques années de prison il meurt d'un accident de voiture en 1958 et puis puis encore il y a certains Karl Oberg qui a contracté les accords le SS Karl Oberg et Knochen les pires on va dire exécuteurs et rafleurs de juifs Karl Oberg qui avait donc aussi contracté les accords avec Bousquet vont aussi être condamnés à mort en 1954 Bousquet est même invité pour témoigner à charge contre ses anciens complices c'est stupéfiant il a fait trois ans de préventif Bousquet il est condamné seulement à cinq ans de dégradation nationale c'est lui qui a livré les enfants juifs au convoi de la mort organisé et voulu par les nazis bon Kutea tout de même Oberg et Knochen qui sont condamnés à mort en 1954 sont voient leur peine commuée leur peine de mort commuée en travaux forcés par le président de la république de la quatrième république donc René Coty le 22 avril 1958 ça fait aussi scandale alors il y avait on ne connaît pas trop les raisons mais il y avait certainement une volonté d'apaisement avec l'Allemagne au moment des négociations sur la communauté européenne de défense la CEE etc du coup finalité Oberg et Knochen ces deux SS sont libérés en novembre 1962 et pourtant ils sont là responsables de la mort de milliers de juifs et de résistants en France trois mois plus tard trois mois après leur libération était contracté le traité de l'Elysée donc de Gaulle à Denauer heureusement d'autres Allemands qui ont commis leur méfait pendant la guerre en France ont été chassés par les époux Klarsfeld et certains vous savez comme Klaus Barbie ont été retrouvés les relations franco-allemandes se sont apaisées bien sûr après et il y a même eu des relations d'amitié profonde entre des Allemands qui ont occupé la France et des familles françaises des Allemands qui ont respecté la France qui se sont demandés comme Heinrich Böll ce qu'ils faisaient d'ailleurs là en France sous l'occupation et qui ont continué à se voir après la guerre constituant même des comités de jumelage on a vu des prisonniers de guerre français prisonniers en Allemagne nouer des relations très intimes avec des Allemands créant dans les années 60 des comités de jumelage en Indre et Loire également dans Loire et Cher et dans d'autres départements français donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a encore un gros travail à faire sur l'occupation allemande en France vue du côté allemand et en même temps je pense que cette histoire de l'occupation allemande en France mériterait d'être plus et mieux connue aussi en Allemagne voilà je vous remercie et je pense que on va passer aux questions elles vont arriver je pense par l'intermédiaire de François Barret évidemment je n'ai fait que survoler hyper survoler cette histoire allemande de l'occupation vue de l'oeil allemand merci beaucoup Eric Allary de nous avoir donné une nouvelle vision de cette histoire oui alors il y a eu plusieurs questions notamment sur via Facebook on a une question qui s'intéresse à savoir s'il y a beaucoup d'études de témoignages de vétérans allemands qui ont participé à cette occupation parce qu'on sait qu'il y a de moins en moins de survivants est-ce que vous avez pu avoir des témoignages directs ? alors j'ai eu deux types de témoignages alors trois types de témoignages des témoignages littéraires notamment le témoignage de Gerhard Heyler qui est connu qui était publié dans les années 70 en France qui a fait grand bruit parce que le témoignage de Gerhard Heyler est le témoignage d'un allemand qui a trouvé absurde le pillage des oeuvres d'art en France qui était l'un des responsables notamment si vous voulez des services d'occupation artistique allemand en France pour dire les choses simplement et qui donc étaient scandalisés et qui dénoncent d'ailleurs ce qui a été fait à ce moment-là une sorte de méga mea culpa on a des témoignages bien sûr on l'a dit de Heinrich Beul assez récents qui a été préfacés notamment par Johann Chaputo que vous connaissez dans les cafés historiques et puis on a un deuxième type de témoignages donc effectivement moi j'ai rencontré quelques anciens gardiens de la ligne de démarcation qui sont revenus dans les années 90-2000 à l'occasion de fêtes de jumelage entre le village où j'habite Blaire et Garen en Allemagne c'était assez stupéfiant puisqu'on m'avait présenté comme le spécialiste de la démarcation de Sini puisque j'avais fait ma thèse de doctorat là-dessus et j'ai à cette occasion commencé à donner des contacts avec des soldats de la Wehrmacht qui ont accepté de témoigner sur leur vie quotidienne sur la ligne de démarcation mais aussi sur leur vie quotidienne lorsqu'ils ont été appelés sur le front de Normandie par exemple sur ils dénonçaient souvent l'absurdité de la guerre j'ai aussi obtenu d'ailleurs à ce moment-là le témoignage de françaises qui étaient parties en Allemagne avec leur amoureux allemand qui ont plutôt bien fait de partir pour éviter l'épuration l'épuration dite sauvage extrajudiciaire et ces femmes-là par contre ont refusé de parler et c'était souvent leurs enfants mais ces couples mixtes qui ont accepté après leur mort de me parler donc j'ai eu des anciens soldats des couples que j'ai pu rencontrer mais c'était l'homme qui parlait l'allemand pas les françaises qui étaient parties avec eux et puis quelques enfants qui m'ont écrit parce qu'ils ont vu que je publiais des bouquins et donc ils m'ont posé des questions et troisième source qui va être supéfiante vous allez voir j'ai travaillé avec plusieurs magazines et puis j'avais dirigé un numéro spécial dans un magazine à la couleur verte et qui sur l'occupation de la France par les allemands et on m'a demandé d'aller à Berlin donc j'y suis allé j'ai fait une enquête et puis il y avait une enquête parallèle de journalisme qui avait eu les moyens d'aller à Berlin plusieurs semaines donc j'y suis allé quelques jours pour se retrouver des allemands qui acceptaient de parler d'occupation notamment des SS et moi je n'en ai pas trouvé qui acceptent de me parler les portes étaient clos Serge Klarseval m'avait donné un petit coup de main plus j'avais téléphoné à Robert Bannater qui m'avait donné des tuyaux parce que j'avais travaillé avec eux pour un rapport j'avais fait sur le procès du palais Bourbon de mars 1942 de fil en aiguille il faut quelques années de recherche pour commencer à nouer ce catalogue de relations pourrait-on dire et les journalistes parallèlement font leur enquête moi je fais mon enquête de mon côté un soir ils me téléphonent on se retrouve vite dans un café à Berlin et les gars me disent enfin les journalistes me disent c'est catastrophique on a rencontré 5 ou 6 SS anciens SS ils veulent bien témoigner de leur occupation et de leur vision de la France de l'occupation mais ils veulent se faire payer là évidemment les bras nous en ont tombé jusqu'au bout et en fait en parlant sur le pas de porte les journalistes m'ont avoué qu'ils m'ont dit ce que d'ailleurs souvent les nazis invétérés ne cessaient de dire jusqu'à leur mort c'est qu'ils ne regrettaient rien y compris les massacres qu'ils avaient pu commettre vous avez évoqué les œuvres d'art est-ce qu'on a une idée une estimation en fait des noms d'œuvres d'art qui n'ont jamais été retrouvées il faudrait pour ce faire on avait fait une enquête pour un reportage qu'on a fait à Chambord enfin un documentaire avec Fabrice Almeda sur la résistance à Chambord les œuvres d'art etc c'est très difficile à savoir vous savez que récemment il y a quelque temps le musée des beaux-arts de Toit a rendu des œuvres d'art je pense que c'est des œuvres spoliées aux familles juives plusieurs œuvres d'art ont été rendues à des familles juives américaines donc actuellement c'est vrai qu'il y a une entreprise de restitution des œuvres d'art ce sont alors il y a eu des enquêtes par une chercheuse qui a travaillé sur les œuvres qui ont été volées enfin les livres précieux qui ont été volés en France dans les bibliothèques juives et même dans les bibliothèques publiques nationales etc ce sont des milliers d'ouvrages qui ont été volés qui n'ont jamais été restitués combien très difficiles de savoir bien sûr on sait que certains ont pu par exemple noter dans des carnets de façon je pense à Rosvaland par exemple qui notait par des pastilles tout ce qui pouvait donc un certain nombre de ces œuvres ont été retrouvés mais beaucoup ont disparu dans des salons privés on en retrouve de temps en temps dans des ventes aux enchères le nombre de tableaux c'est des centaines de tableaux qui ont été volés ce sont évidemment des objets précieux qui ont été volés dans des collections et régulièrement on voit des familles juives américaines qui à force d'avocats et de moyens financiers très importants poursuivent en disant voilà qui une institution française comme la SNCF qui l'état français pour soit payer sa note pour soi-disant complicité ou complicité claire est établie dans le transport des juifs pour la SNCF à un moment mais aussi pour la spoliation des appartements juifs des œuvres d'art etc alors les œuvres d'art moi j'avais essayé de faire l'inventaire de trouver des statistiques de faire l'inventaire de ce qu'elle voulait c'est incommensurable il y a des Cézanne des Picasso des Kandinsky etc on ne sait pas où ils sont on sait qu'ils sont il y en a certains qui ont certainement été détruits peut-être même au moment de la libération est-ce que quelques collectionneurs de l'ancienne Union soviétique ont gardé très certainement donc ici ou là dans les musées du monde il y a très certainement encore quelques pièces qui se promettent mais alors attention depuis quelques années tout de même les conservateurs ont peur d'être pris par la patrouille on va dire et donc ont tendance à retourner dans leurs expositions surtout quand il y a un nouveau directeur qui arrive si ça n'a pas été fait retourner le tableau et regarder derrière s'il n'y a pas une mention un papier une couleur une famille une date un indice mais c'est très très compliqué s'il n'y a pas eu d'inventaire s'il n'y a pas eu de photographie et puis encore faut-il qu'il y ait des endroits qui réclament encore faut-il qu'il y ait des endroits vivants c'est très très compliqué alors pour cela il y a Laurence Bertrand d'Orléac qui a travaillé sur notamment dès sa thèse sur l'art de la défaite mais pas seulement et aussi Madame Poulain je ne sais pas plus son prénom malheureusement un collègue qui a travaillé pour le CNRS qui a fait bien un gros ouvrage chez Folio sur les bibliothèques pillées en France et qui a essayé de dresser des inventaires mais qui sont partiels et vous avez évoqué au début le marché noir et le fait que ce soit les Allemands qui soient les premiers bénéficiaires du marché noir vous pouvez préciser en fait le marché noir bien sûr nos grands-parents enfin moi et mes grands-parents ma grand-mère m'ont raconté qu'une thèse dans le village ouh là là elle n'était pas riche enfin oui elle est pointée du doigt elle n'était pas riche par hasard c'est que certainement elle avait fricoté avec les Allemands et qu'elle avait pratiqué comme elle était épicière le marché noir ça c'est une infime partie des trafics des français marché gris marché noir mais par exemple Fabrice Grenard le montre bien Paul Sanders aussi le montre bien il y a la mise en place de véritables officines avec l'aide de français par les Allemands pour piller tout ce qui est pillable en France pour rapatrier en Allemagne des richesses certains haut dignitaires allemands veulent par exemple détourner une partie des boîtes de conserve de telle région pour nourrir une partie des soldats allemands mais il y en a certains qui veulent s'enrichir qui sont de véritables truands des voleurs il y a des officines allemandes très organisées il y a des bureaux noirs du marché souterrain qui organisent le pillage de certaines activités économiques de la zone non occupée sans que Vichy même si Vichy se plaint ils ne peuvent pas faire grand chose finalement et il y a les français donc qui les aident à piller une partie des ressources peu de ressources qui restent en zone non occupée car l'essentiel des ressources est en zone occupée comme par hasard on pourrait parler longtemps de la façon que les allemands ont eu de tracer la ligne de démarcation c'est très bien fait tout sauf un hasard tout sauf un hasard et donc finalement le marché noir s'organise des deux côtés de la ligne de démarcation avec des moyens de transport que certains français ont mis à disposition des allemands pour gagner de l'argent donc mais je pense que 90 enfin 80 90% des bénéfices du marché noir sont vont dans les poches de dignitaires allemands alors après est-ce que c'est réinvesti en France ou pas pas forcément alors il y a aussi des grands industriels allemands qui vont profiter de la manne industrielle française mettre la main sur les industries françaises et en même temps organiser des filières du marché noir il y a aussi certaines filiales de l'industrie du luxe français qui vont être plus ou moins contraintes mais pas toujours qui parfois sont volontaires pour aider les allemands à vendre des produits de luxe français aux familles riches de l'Allemagne à moindre prix à moindre coût et aussi en détournant un certain nombre de matières premières pour réduire les coûts enfin bref tout est possible c'est de la magouille totale et ce sont les allemands qui tout simplement quand Fabrice Grenard pèse tout qui regarde les profits allemands en France une forme de spoliation d'exploitation plus ou moins de collaboration économique plus ou moins volontaire très très vite on s'aperçoit qu'une grande partie de la manne part dans les banques allemandes ou est reconvertie dans les banques suisses vous avez évoqué aussi la ligne de démarcation est-ce qu'aujourd'hui on peut encore voir des traces visibles de cette ligne de démarcation oui alors c'est une longue histoire François je vais être très bref la ligne de démarcation pendant des années et des années finalement les français n'en parlaient pas beaucoup ils ont vécu l'instauration de la ligne de démarcation pour beaucoup comme une meurtrissure tout comme l'exode on parle pas de l'exode on est parti sur les routes en plus Pétain a beaucoup culpabilisé les français d'être parti sur les routes de France c'est de votre faute si la France est déliquescente etc la ligne c'était une blessure moi quand j'ai travaillé quand j'ai fait ma thèse de doctorat sur la ligne de démarcation je me souviens que les gens ne voulaient pas trop en parler ils en ont parlé il y avait très peu d'endroits avec des stèles alors par exemple Moulins-sur-Aliès avait quand même fait un petit lieu commémoratif en 1945 parce qu'il y avait beaucoup de passeurs qui avaient été exécutés un petit village de Touraine qui s'appelle VOU en 1947 pour célébrer trois passeurs puis à vrai du début des années 50 il n'y a plus grand chose il y a quelques stèles ici et là et à l'occasion des cinquantenaires du débarquement et de la libération de la France en 1994-95 certains maires veulent trouver quelque chose à comémorer et donc les villages riverains de la ligne de démarcation ont commencé à chercher j'avais pu bien que sais-je à ce moment-là sur la ligne de démarcation et certains sont venus me voir en me disant voilà on voudrait bien célébrer les passeurs on voudrait bien célébrer la ligne de démarcation si vous croyez qu'il faut célébrer ce qui a été instauré par les allemands est-ce qu'il ne vaut mieux pas de nouveau faire quelque chose de rappeler parce qu'il y avait quand même quelques stèles patient comment dirais-je souviens-toi passant souviens-toi ici des passages au milieu il y a eu des rues de passeurs etc alors il y a des départements qui sont plus qui commémorent plus leurs passeurs et donc à ce moment-là pas mal de monuments ont été instaurés des obélisques une guérite enfin pardon une fausse barrière dans la ville de Descartes dans l'André-Loire a été mise en place une barque coupée en deux levée vers le ciel pour célébrer à Téniou à côté de Vierzon la mort de deux passeurs donc il y a eu des choses assez spectaculaires qui ont été mises en place et sinon des traces de la ligne de démarcation il y a des communes comme par exemple en Touraine-à-Blairé la mairie a décidé depuis quelques années de mettre des poteaux aux couleurs nazis là où il y avait des postes allemands des poteaux aux couleurs françaises là où il y avait des postes français et il y a depuis quelques temps des associations organisent des jeux de rôle sur l'ancien passage de la ligne de démarcation pour reconstituer avec des uniformes d'époque etc ce qu'a pu être le passage la vie sur la ligne de démarcation et puis depuis 7-8 ans beaucoup de documentaristes français hollandais anglais viennent pour faire des films sur la ligne de démarcation pour essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que aussi peut-être si beaucoup de films ont été faits sur la résistance sur l'histoire politique de la résistance alors les traces voilà il y a des il faut le dire il y a des départements qui essayent de rappeler le souvenir de la ligne de démarcation en développant ce qu'on appelle un tourisme de la ligne de démarcation avec des balades en vélo sur l'ancien parcours de la ligne de démarcation bon voilà il y a des gens qui viennent d'accord merci beaucoup Eric Allery on arrive à la fin de ce café historique je voudrais rappeler donc cet ouvrage nouvelle histoire de l'occupation paru chez Perrin je voudrais remercier le CRDN de Bois de nous avoir accueillis pour ce café historique et j'espère qu'on pourra ouvrir prochainement que vous puissiez profiter de ces belles collections je voudrais remercier donc la ville de Blois je voudrais H.N. Alain et Hélène d'avoir aidé à réaliser ce café donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada